On me pose souvent la question, mon Jean-Marie, il m'arrive d'avoir des problèmes de libido. J'ai un petit dysfonctionnement érectile. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Allez voir un urologue si vous êtes vraiment très grave. Je répète, je ne suis pas médecin, donc ce sont des conseils vraiment que je donne. Il y a un disclaimer toujours dans mes vidéos. Si ça vous paraît grave, n'hésitez jamais à aller consulter votre médecin. Mais je vous donne des petits conseils sur le dysfonctionnement érectile qui marche super bien. Je vous dis ça tout de suite. Je suis Jean-Marie Buterlin, expert en rajeunissement et longévité. Et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Maintenant, vous connaissez bien mon petit moto. Donc, en fait, je donne deux conseils. Deux conseils tout simples. Tout simple. En gros, le problème de la dysfonction érectile vient souvent d'un problème d'un influx de sang insuffisant. C'est ce que fait la fameuse pidule bleue. Et donc, il faut augmenter le sang qui vient vers vos parties génitales. Et pour ça, il y a beaucoup de manières. Mais je vous en donne deux. Et un petit bonus après. Il y a un petit shortcut qui raccourcit. Il faut rester jusqu'au bout. Le premier, il faut augmenter le NO. Le NO, c'est l'oxyde nitrique. Et pour augmenter le NO, il y a deux manières. Donc, ça, ça dilate l'effet de la pidule bleue. Ça dilate les petites veines. Donc, il y a deux manières. Il faut respirer par le nez. Donc, surtout la nuit. Donc, mettez-vous du sparadrap sur la bouche. Quand on respire par le nez, on augmente sa concentration de NO. Donc, c'est nitrique. Donc, ça, c'est très favorable. Et la deuxième chose, mangez des betteraves rouges. Alors, mangez-les crues ou cuits croquants. Moi, je mets de la betterave rouge quand on... Nous, on boit un jus de légumes, extraction lente, 4-5 fois par semaine. Et on a toujours de la betterave rouge dedans. Donc, moi, je mange toujours de la betterave bio. Donc, on n'est pas obligé de peler. On nettoie juste avec une brosse. Et c'est absolument génial. Ça a un petit goût légèrement sucré. Donc, si en plus, si vous mettez du céleri, du concombre et un peu de tomate, vous avez un petit jus ultra sympa avec du gingembre. N'oubliez jamais le gingembre. Donc, ça, c'était... Petite parenthèse, le gingembre aide aussi. Donc, le gingembre, vous avez deux façons de le faire. En jus, donc, vous le pelez. Essayez de prendre du gingembre bio. Pas le gros gingembre chinois qui est rempli de pesticides. Il est un petit gingembre qui est un peu plus fort. Donc, mettez-en très peu. Parce que c'est assez fort. Ou alors, vous achetez du gingembre confit. Le gingembre qu'on vous donne quand vous allez dans les magasins japonais ou quand vous mangez japonais, avec le wasabi, vous avez toujours du gingembre. Moi, je mange toujours... Quand je vais manger japonais, je demande toujours deux fois ce qu'on vous donne. En gingembre, il n'y a jamais assez. En plus, c'est très, très bon. Ça a un très, très bon goût. Donc, ça, c'était... Je ferme la parenthèse. La deuxième... Donc, ça, c'est un, deux, mais c'était un et demi. La deuxième façon, vraiment, de vous aider au niveau du dysfonctionnement électrique, c'est le zinc. Beaucoup de gens ont des problèmes à cause du zinc. Et donc, là, il faut prendre une supplémentation de zinc d'au moins 50 mg. Vous pouvez monter un tout petit peu au-dessus. Mais 50 mg de zinc pendant au moins un mois ou deux. Vous allez voir que tout va s'améliorer. En plus, le zinc est un élément qui intervient dans beaucoup de processus biochimiques, dont votre système immunitaire. Je vais vous laisser un lien en dessous sur le type de zinc que je pense. C'est un zinc de losange. Donc, il se dissout dans la bouche. 50 mg, c'est bien. Donc, vous trouvez justement des pastilles de 50. C'est absolument génial. Alors, pour ceux qui veulent faire un short cut, j'ai un produit dont je vous mets le lien, qui est un composé de deux épices africaines, dont un qui s'appelle Afrabomum, qui a un peu le même effet que la pilule bleue, mais sans les effets secondaires. Donc, c'est ce que les Africains utilisent, ce que les marabouts donnent à leurs patients. Et donc, ça aide à dilater. Il y a un effet rapide, un peu comme la pilule bleue. C'est un effet pilule bleue sympathique, qui est complètement sans effet secondaire. Donc, on n'a pas les problèmes de palpitations cardiaques que la pilule bleue pourrait donner dans certains cas. Voilà. Laissez-moi vos commentaires. Essayez tout ça. Et puis, vous me dites ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada